Cette journée de reboisement, c'est une journée très importante pour nous parce que nous avons voulu nous aligner sur la logique environnementale qui consiste à lutter contre la déforestation et l'érosion du sol. Nous avons jugé nécessaire d'intégrer le volet reboisement pour chaque année dans notre AEC. Nous avons 240 plantes dont 120 de l'inquié et 120 aussi de néré. Nous allons les planter au bord de la piste de production qui mène à Siganard. Si vous regardez, vous constatez bien que cette piste est en dégradation à cause de l'érosion due à l'eau de pluie. Nous avons jugé nécessaire quand même de protéger cette piste par le reboisement et ces plantes vont essayer quand même d'atténuer l'érosion sur la piste de production. C'est la première édition. Après, nous allons entrer à l'intérieur. Il y a aussi des zones à protéger comme nos rizières. Donc ici, pour ce moment, pour l'instant, c'est la première édition. Et ensuite, nous allons vers l'intérieur aussi, essayer de protéger certaines routes et certains habitats et aussi nos rizières. Je suis en présence de mon président de commission qui a menagé aucun effort pour vraiment mobiliser les jeunes autour du volet environnemental. Nous sommes dans la prise de conscience des risques climatiques et nous essayons quand même d'apporter une réponse. Si vous regardez, ce sont les jeunes qui sont en train de se mobiliser, de sortir pour pouvoir planter. Et aussi, je remercie également le lieutenant qui n'a aménagé aucun effort pour nous soutenir, nous accompagner dans cette activité. Je pense que l'environnement, nous l'avons trouvé ici. Et il faudrait essayer de le préserver pour les générations futures. Donc, je lance ce message pour toutes les jeunesses et toutes les associations qu'elles puissent se rapprocher du service départemental des jeunesses et forêts où ils vont bénéficier de conseils et d'orientation, d'appui. Comme aujourd'hui, nous, nous avons eu cet honneur d'être accompagnés par cette structure qui est là pour nous, pour les jeunes et pour les autres associations aussi. Nous avons initié cette activité de reboisement ici à Caronat parce que, comme vous savez, depuis le premier dimanche du mois d'août, nous avons lancé la campagne nationale de reboisement et qu'on a voulu, dans chaque localité, dans chaque collectivité, que les gens se mettent au reboisement. Alors, heureusement que maintenant, vraiment, nous avons remarqué un engouement au niveau de la jeunesse, un engouement au niveau des collectivités et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que pourquoi les espèces qu'on a choisies ? Ici, on a choisi le linqué et le nerré. Bon, le linqué, c'est une espèce très importante du point de vue de son bois d'oeuvre, mais aussi du point de vue de la fixation du sol. Comme le président vous l'a dit tout à l'heure, on a un problème d'érosion ici. L'autre chose, c'est le nerré. Alors, le nerré, c'est une espèce qui non seulement fixe le sol pour contre l'érosion, mais c'est une espèce qui produit des fruits et qui peut donner des revenus à la population une fois que ces fruits vont mûrir. Alors, l'autre chose qui est aussi importante par rapport à ce reboisement, c'est surtout la lutte contre les changements climatiques. Parce que vous savez, j'ai l'habitude de le dire, le reboisement, c'est l'une des activités qui permettent à la fois l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique. Alors, c'est important. Et le Sénégal, par rapport à la communauté internationale, a eu à faire des engagements sur ce qu'on appelle la contribution nationale déterminée, qui peut être conditionnelle ou inconditionnelle, évidemment. Donc, les jeunes de Carounat, en faisant cette activité de reboisement, sont en train de participer activement à la lutte contre les changements climatiques, mais ils sont aussi en train de faire leur part dans l'attente de la contribution nationale déterminée du Sénégal que ce pays a signée avec ses homologues dans le monde entier. Et je pense que ça, c'est important.